Donne-lui l'argent, ouais. Voilà, dis-le que t'es un fou. Il dit qu'il a un fou, donne-lui. Il dit qu'il a un fou, donne-lui. Voilà. Pardon, pardon, pardon. Mais tu sais pas, j'ai comme celui-ci. Mon pauvre petit Tic Ndengue. J'espère que tu vas t'en sortir dans la vie, mon fils. J'espère que tu vas t'en sortir dans la vie. Tu entends non, fiston ? C'est-à-dire que, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Bonjour les enfants, c'est papa, bienvenue dans le troisième podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. Je suis tombé sur cette vidéo de Tic Ndengue. Ça, c'est le prototype du Camerounais basique, pédant et vanité, qui croit qu'il a réussi dans la vie. C'est comme ça qu'il se comporte. Tu n'as pas l'argent Tic Ndengue. OK. Tu le filmes pour quoi ? Tu le filmes pour quoi ? Le mec t'as reconnu dans la rue. Vous décrétez, vous, qu'il est fou. S'il était fou, il aurait cassé votre vitre. Mais il parle avec vous. Tu avais tes petites copines. Tu avais tes petites copines dans la voiture. C'est-à-dire que tu es le nouveau patron, le nouveau chef de la ville. Tu avais donc tes petites copines et vous vous moquez de la misère. Parce que ce que tu viens de faire, la Tic Ndengue, ça s'appelle se moquer de la misère. Tu n'as pas l'argent. Mais tu es en train de le filmer. Seulement parce que tu es en train de le filmer, tu devrais lui donner quelque chose. Oh, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Je suis d'accord que tu n'as pas d'argent. Mais tu le filmes pour quoi ? Une fois que tu as fini de le filmer, tu postes pour quoi ? Si au final, tu ne lui as rien donné. Parce que c'est toi le nouveau patron et tu as tes nouveaux tchindas. Quand vous dites que vous êtes un pays compliqué, quand même Tic Ndengue a déjà des tchindas, ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire que le niveau de valeur que vous donnez même à vos propres vies au Cameroun a atteint un niveau supérieur. C'est-à-dire que quand même Tic Ndengue a déjà des tchindas, vous voyez comment les gens se comportent. Ça, c'est le gouvernement de Pomba. Tout le monde est un petit Pomba à son niveau. Ça, c'est Tic Ndengue en mode petit Pomba. Mépris du pauvre. Il vient d'afficher en fou et il le méprise. Et il le méprise. Peut-être que tu ne savais pas ce que tu es en train de faire, fils. Mais je te dis que ça, c'est un père. C'est une énergie que tu viens d'humilier. C'est une énergie, c'est une âme que tu viens d'humilier. Tu ne sais pas ce qu'il a mis là dans la rue. Tu ne sais pas quel problème il a eu qu'ils ont mis là dans la rue. Tu ne sais pas ce qu'il fait là. Tu ne sais même pas si c'est un problème. Tu ne sais même pas s'il était là pour toi. Tic Ndengue. Tu ne sais même pas s'il était là pour toi. Tic Ndengue. Veux-tu raconter une histoire, Tic Ndengue. Un type avait rendez-vous avec Jésus. Un moulin, ou José, ou Matthias, ou Hippolyte, ou qui, qui, qui. Un gars avait rendez-vous avec Jésus. C'était un grand bonhomme. Très riche. Très riche. Il avait rendez-vous avec Jésus, Christ de Nazareth. Il est parti à la maison. Il dit à sa femme, prépare le manger. La sauce graines, la tchèqueur, avec toutes les choses. Faire un douleur avec les obstacles. N'oublie pas le tarot. Avez aussi les obstacles. Mette pistache. La mère fait tout. Il dit que non. Parce que quoi ? Parce que Jésus de Nazareth va venir habiter ici. Va venir ici dans la maison. La mère a fini de préparer la tchèque sauce, graines, pistaches et tout. Patati, patata. La maison sentait que la bouffe magnifique. Pas magnifique. Le bonhomme est là. Il attend Jésus de Nazareth vers 14, 15 heures. Comme ça. Jésus de Nazareth, il est aussi quelque part en train de, peut-être de fumer aussi, ou faire son truc. C'est un gars qui aimait la vie. Donc, Jésus de Nazareth est aussi dans son business. Mais il sait qu'il a rendez-vous avec le gars. Il part chez le gars. La première fois. Le bonhomme est donc chez lui. Il est en train de préparer la table. Il fait les chers et tout. Pendant qu'il prépare la table, il entend toc, toc, toc. Il fonce. Il ouvre la porte. Il est content. Ça a malchance. C'était pas Jésus de Nazareth. C'était un clochard. C'est un clochard. Tu vois le gars qui est placé devant ta fenêtre, la tchèque d'un gars. C'était lui. Le clochard est parti. Quand il dit que mon frère, j'ai faim, j'ai peur. Avec des faims, donc moi, que je suis à manger. Le type lui dit que non, il n'est rien. Il n'est rien en ce moment. Le gars sent l'odeur de la tchèque, sauce graine. Il sent l'odeur qui traverse les marmites. Il sent tous les odeurs de nos lèvres. Mais le type lui dit que non. Parce qu'il veut que c'est Jésus qui doit venir manger. C'est bon manger et tout. Il avait déjà réservé. Il chasse le gars, le gars parle. Il nettoie la maison, il referme, il reissue la fenêtre. Il reissue la porte, même où le gars a touché. Tu entends ce que tu dis ? Les enfants, il faut partager. C'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie. Il faut partager jusqu'à ce petit. Alors, pendant qu'ils entendent refixer les tables et tout, parce qu'ils entendent encore la porte. Toc, 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 toc. Il ouvre la porte, il trouve une grand mère, beau seau d'eau, couverte sur la tête, avec le bâton. Elle a l'impression, l'odeur se met, elle a l'impression que c'est l'odeur qui veut se maler de tuer de la grand mère. Il regarde, il dit, c'est qui ? Il dit que non, mon fils, petit à tchèque, petit, sauce graine, pour manger. J'ai pas mangé depuis dix jours. C'est exactement comme là. J'ai pas mangé depuis dix jours. Le gars, il a regardé la grand mère. Ces gens-ci, ils ont seulement choisi le jour où Jésus-Christ de Nazareth doit venir manger chez moi. C'est le jour-là que tous les clochards du monde devraient. Il dit, le gars, go, go, go. Enfin, je n'ai rien à préparer. Maman n'a rien à préparer. Ça fait dix jours, même bouillé l'eau. On n'a pas bouillé l'eau dans la maison-ci. On n'a pas bouillé l'eau dans la maison-ci, même depuis dix jours. Voilà. La même part. Le gars commence à gêner. Il tape encore le troisième bonhomme. Il cogne encore la porte. Et là, il est prêt à sortir le bâton. Il est prêt à sortir le bâton. Là, c'est celui qui sort, qui vient là, foutu. Il ouvre la porte. Il voit encore un petit gamin. Que l'autre percée, la colle accrochonne. Le gars en train de... La colle et tout. Il dit, grand frère, on dégage. Exactement comme ce que tu viens de faire. Il attend jusqu'à une heure du matin. Jésus n'est pas là. Deux heures du matin. Trois heures du matin. Quatre heures du matin. Le lendemain. Il part au marché. Il croise Jésus de Nazareth en train de prêcher. Il croise Jésus de Nazareth en train d'illuminer les gens dans le marché. Il dit que, mais Jésus de Nazareth, on n'avait pas rendez-vous hier. Et Jésus lui a dit que, je suis venu chez toi. Une fois. Deux fois. Trois fois. Tu m'as chassé, frérot. Tu m'as chassé. Trois fois. Et là, tu vois, la leçon de vie. Est-ce que tu l'as compris, Tick Tingle ? Est-ce que la leçon de vie, tu l'as compris ? Trois fois. Il dit que, je suis venu chez toi. Trois fois. Imaginez-vous l'honneur des chrétiens d'avoir Jésus Christ de Nazareth. On parle de bénédiction. On parle d'ension. On parle de protection. Qu'est-ce que tu connais du Père qui cognait ta fenêtre là, Tick Tingle ? Qu'est-ce que tu connais de lui ? Tu viens de te moquer de Jésus Christ de Nazareth. Tu viens peut-être de te moquer de Moïse. Tu viens peut-être de te moquer de Jacob. Ou bien même de Marie. Je ne sais pas de qui tu viens de te moquer, frérot. Mais si tu as vu une réflexion psychologique importante, ce que tu viens de faire là, tu devrais retrouver ce bonhomme. T'excuser de ton comportement. Et lui donner les ronds. Crois-moi, Tick Tingle. Le karma ne pardonne pas. Le karma est un bitch. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette expression. Le karma est un bitch. C'est la vie. C'est les comportements des gens qui ont renforcé cette idée que le karma, c'est une bouffe. Et là, tu vois, tu viens de déclencher ton karma. Je n'avais pas vu ta photo, tu as vu cette vidéo-là. J'ai vu hier. Et ça m'a rappelé que toi, tu n'es pas encore sorti au Bé. Tu veux que j'appelle encore Laura Kameni sur toi ? Pour qu'elle vienne encore décréter. Non, fils, soyons plus sérieux. Tu as fuck off. Va-tu, tu... Retourne sur tes pas et prie au ciel que le type-là te parle. Le type dont tu viens de te moquer clairement et voyalement de la misère. a été combi. Avec le type d'engar il y a les tchindas. Donc, tu es dans la voiture avec les tchindas et vous moquer de la boue. C'est la fille derrière. Ah, mais il est fou, mais il dit qu'il connaît l'argent. Et que les fous connaissent l'argent. Ça, c'est la fille qui est derrière. Ça, c'est la boue de type d'engar. Regardez-le. Dégage de ses fils. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Va vous apprendre la vie jusqu'à la fin de vos livres. C'était pas par les enfants.